Nos mémoires Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Christophe Dickes Chers auditeurs, bonjour, merci pour votre fidélité à Storia Voce. Je vous rappelle que votre radio est une radio associative. Elle ne peut, elle ne pourra se développer que grâce à votre soutien. Si vous pouvez nous aider, n'hésitez pas à le faire en vous rendant dans la rubrique « Soutenez Storia Voce » à partir de la page d'accueil de notre site internet storiavoce.com, un grand merci d'avance. Dans l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, l'appel du 18 juin fait figure bien évidemment de mythes reproduits dans les livres d'histoire de nos enfants. Il est aussi placardé sur les murs de nos villes, généralement pour rappeler qu'à un endroit donné, des résistants ont été fusillés. Mais connaît-on la véritable histoire de cet appel du 18 juin ? Qui était d'ailleurs le général de Gaulle au mois de juin 1940 ? Comment va-t-il écrire son discours ? Qui va l'entendre ? Comment aussi ce discours va traverser la guerre, mais aussi les générations ? Pour le 80e anniversaire du fameux appel, l'émission « Nos mémoires » vous propose de découvrir ce document essentiel de notre histoire avec Aurélie Luneau. Aurélie Luneau, bonjour. Bonjour Christophe. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes productrice à France Culture, mais surtout et avant tout historienne, spécialiste de l'histoire de la radio. Vous avez écrit Radio Londres, Les Voix de la Liberté, 1940-1944. Il s'agissait de votre thèse de doctorat que vous avez publiée en 2005 chez Perrin. Cela a été réédité en collection Poche Tempus en 2010. Vous avez écrit bien d'autres ouvrages, dont une biographie de Maurice Genevoix, co-écrit avec Jacques Tassin. Nous y reviendrons dans une autre émission. Et vous êtes l'auteur, dernièrement, de « L'appel du 18 juin » paru chez Flammarion. Aurélie Luneau, vous avez souhaité commencer votre ouvrage par, au fond, la fin, par la mort du général de Gaulle. Pourquoi ce choix ? Tout simplement parce que je me suis posé la question en travaillant sur « L'appel du 18 juin ». Je me suis surtout demandé comment est-ce que cet appel avait traversé les décennies, voire le siècle. Et ce qu'il en restait. Et pour moi, c'était comme une évidence, c'est-à-dire que la mort du général de Gaulle, c'est la mort, pour beaucoup, de l'homme du 18 juin. Et ça transpire, ça transparaît dans tous les articles de presse, dans toutes les réactions, dans tous les commentaires. On salue la mémoire et donc la figure de celui qui a dit non, au-delà de l'homme politique. Donc pour moi, c'était une évidence, c'est pour rentrer dans cette histoire de l'appel du 18 juin, il me fallait commencer par sa mort, par la description des cérémonies, des réactions, de l'engouement de ces masses de personnes, de citoyens qui l'accompagnent jusqu'au bout. Et c'est vraiment l'homme de la résistance, le rebelle, celui qui a dit non depuis les studios de la BBC que l'on salue en priorité. Alors vous commencez évidemment votre histoire par les quelques années précédant la guerre. Dans les années 30, le général de Gaulle, c'est un avant-gardiste ? Oui, complètement. C'est un précurseur, un penseur, un tacticien, un avant-gardiste. Dans cette communauté des officiers militaires, c'est celui qui pense l'armée de demain. Et donc il la pense avec les blindés, avec les chars. Et il fait partie, en fait avec Guderian en Allemagne, Lidl Hart aussi en Angleterre, de ceux qui imaginent la guerre de demain. Et il est très inquiet parce qu'il pressent aussi la future défaite, assez tôt. Donc c'est un homme qui voit loin et c'est un homme qui aimerait vivre et voir se mettre en place une modernisation de cette armée. Et ne plus penser, comme la plupart des grands officiers à la tête de l'armée, penser défense, mais penser offensive. Lui, il est dans cette guerre de l'offensive. Les Allemands l'ont compris avant les Français. Et puis le général de Gaulle, qui n'était pas encore général, il était colonel au moment de cette guerre éclair et puis de cette drôle de guerre. Lui, il voit bien sur le terrain qu'on a tout à perdre, à rester sur cette politique de la défensive. Et il prédit la défaite. C'est un paradoxe parce qu'en somme, il voit la future défaite, mais il ne se résout pas et il tient à continuer la bataille. Oui, il ne se résout pas. Il n'hésite pas aussi à transgresser les règles de la grande muette, c'est-à-dire que fort de son caractère aussi. Je pense que c'est ce qui fait le personnage et c'est ce qui fait ce de Gaulle qui a dit non. C'est que depuis son enfance même, il a un fort caractère. Durant ses premières années dans les écoles militaires, il a une haute opinion de lui-même. Il n'hésite pas à dire ce qu'il pense et c'est ce qui forge aussi en lui cette volonté, cette puissance, cette capacité à s'élever, à porter la parole, à dire. Là où en général, les officiers respectent la parole de leur supérieur, lui n'hésite pas à contredire et à essayer de faire comprendre qu'on doit changer les choses. On doit imaginer inventer une autre armée. Et donc c'est un audacieux, c'est un non-conformiste, c'est un officier rebelle qui entend viser haut, voire grand, juger large. Et on peut dire que depuis tout petit, il s'imagine en officier à la tête d'une armée. Puisque quand il avait 15 ans, il s'imaginait déjà la tête d'une armée de 200 000 hommes avec à peu près 600 chars et lui-même en train de vaincre cette armée allemande. Donc oui, il est pétri de cette puissance, de cette force. Il est pétri de la France aussi. C'est un patriote. Il a été élevé dans une famille qui lui a donné cette conscience nationale, ce patriotisme. Une famille qui a été meurtrie par la défaite de Sedan 1870. Et lui-même, quand il s'est retrouvé sur les champs de bataille durant la Grande Guerre, a été aussi meurtri, avi, dit-il. Son plus grand regret, c'est de ne pas avoir réussi à vaincre et à combattre jusqu'au bout sur le terrain. Puisque à partir de 1916, il est fait prisonnier. Il restera 33 mois prisonnier. Et malgré cinq tentatives d'évasion, De Gaulle aura le regret jusqu'à la fin de ses jours de ne pas avoir combattu les Allemands sur le terrain jusqu'au bout. Alors vous parlez qu'il avait une haute opinion de lui-même. Je voudrais citer quand même, vous le citez dans votre ouvrage, son chef, alors qu'il est au Liban, entre novembre 1929 et octobre 1931. J'insiste sur les mérites hors pair de ce soldat, doublé d'un penseur qui n'ignore pas ce qu'il vaut et développe par un travail constant les qualités qu'il a conscience de posséder. Il sait d'ailleurs les faire apprécier avec discrétion, gardant en toutes circonstances une attitude réservée, empreinte d'une correction toute militaire. Il a certes une opinion de lui-même, mais il y a une forme toujours de discrétion à cette époque. Oui, c'est-à-dire que là, il est apprécié par certains de ses supérieurs et puis il est honni, traité de connétable par d'autres. Donc c'est un homme qui en fait va avoir à la fois des amis et puis des ennemis. Et en permanence, il est dans ce rapport-là avec les autres. Soit on l'aime, soit on le déteste. Quels sont ses rapports avec Pétain à cette époque ? À l'époque ? Dans les années, entre les deux gays on va dire. En fait, avec Pétain, les rapports ont d'abord été conviviaux, on peut dire fraternels, parce que le colonel Pétain, en octobre 1912, a justement l'officier de Gaulle sous ses ordres. Puisque de Gaulle est affecté en octobre 1912 au 33ème régiment d'infanterie. Et ce régiment est commandé par le colonel Pétain. Et donc Pétain apprécie dans ces années-là cet officier, comme il dit, un officier de réelle valeur qui donne les plus belles espérances à venir. Donc Pétain sent que là, il y a quelqu'un qui sort du lot. Il le remarque. Et en même temps, il sait qu'il a cette attitude potentiellement autoritaire, un peu de distance ou de forte assurance. Donc malgré tout, Pétain fait en sorte de le faire venir à ses côtés. C'est au moment où il est vice-président du Conseil supérieur de la guerre. Et inspecteur général de l'armée. Donc il voit en lui, comme il le dit aussi, l'officier le plus intelligent de toute l'armée française. Donc il le récupère. Il en fait sa plume. Mais il va y avoir un différent. C'est-à-dire que de Gaulle écrit un livre commandé par Pétain. Et Pétain, en 1925, commande ce livre. 1928, le livre est terminé. C'est sur le soldat. Et il entend le faire relire à un autre officier qui s'appelle Andé. Et pour de Gaulle, c'est sacrilège. C'est-à-dire qu'on ne relit pas ses écrits. Et on ne corrige pas de Gaulle. Donc c'est la rupture. Et là, il se sépare. Et finalement, dix ans plus tard, de Gaulle fera publier ce livre-là, sous sa plume. En remerciant quand même Pétain dans sa préface. Mais la rupture est consommée. Alors, je ne vais pas revenir sur la défaite en elle-même. J'en viens tout de suite au nom du général de Gaulle en 1940. Quel rôle joue-t-il ? Qui est-il en mai-juin 1940 ? Est-ce qu'il est connu ? Non. Non, non. Il n'est pas connu. Il est passé par certains cabinets. Il a travaillé avec Reynaud. Il a quand même déjà goûté aux sphères du monde politique. Donc, ça ajoute quand même, par rapport à cet homme qui est un stratège militaire, il a aussi compris comment fonctionnait le monde politique. Et il n'est pas connu parce que c'est un homme de cabinet, de bureau. C'est un colonel. Au moment du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, il se retrouve à la tête d'une section de blindés. Et sur les terrains, quand même, il va remporter des victoires. Comme à Montcornet, au mois de mai 1940, il prouve que l'arme blindée est celle qui permet de remporter des victoires. Mais il est trop tard. Et donc, il est élevé le colonel, qu'on appelait le colonel motor, quand même. Non seulement on l'appelait le connétable, pour son fort caractère, mais on l'appelait aussi le colonel motor, parce qu'il était à la tête de ces blindés, qu'il croyait dur comme fer, à cette arme de deux mains, tout en étant isolé. Et donc, cet homme-là est un proche de Reynaud, qui devient président du Conseil le 22 mars 1940. Donc, De Gaulle remporte des victoires sur le terrain. J'ai mentionné Montcornet. Il commence aussi à être un petit peu repéré, j'imagine, puisqu'il est interviewé le 21 mai 1940, à Savigny-sur-Arde, entre Reims et Soissons. Alors ça, c'est très intéressant. Et on le voit dans le film, d'ailleurs, qui est sorti sur l'appel du 18 juin. La scène est assez extraordinaire, puisqu'elle est dans un champ. Et on voit qu'il y a eu une sorte de premier appel, ou de pré-appel au 18 juin. Voilà, il est interviewé sur les champs de bataille par un officier qui s'appelle Alex Surchant, et qui allait à la rencontre d'officiers, de militaires, pour recueillir la parole. Et donc, ces reportages étaient diffusés dans une émission qui s'appelait Le quart d'heure du soldat, diffusée le soir à 18 heures. Voilà, c'est une émission quotidienne. Et De Gaulle, le 21 mai 1940, donne sa première allocution. Et quand on voit le texte de cet appel de Savigny-sur-Arde, et qu'on le compare avec l'appel du 18 juin, c'est étonnant, parce que toute sa pensée est déjà là. Il parle d'une guerre qu'il faudra remporter ailleurs. Il parle des blindés. Il a construit, en fait, sa politique et son combat. Et ce texte, je précise, a été par chance retrouvé par deux historiens, Anne et Pierre Rouenet, qui ont retrouvé le texte écrit. Sans eux, on n'aurait jamais su qu'il avait donné cette allocution et déjà montré quelle était sa volonté d'aller au-delà de ce qui était en train de se jouer. Il prédisait la défaite, concrètement. Et donc, il est élevé au titre de général de brigade à titre provisoire le 25 mai. Et puis, il devient sous-secrétaire d'État à la défense et à la guerre, mais jusqu'au... Enfin, à partir du 5 juin. Et puis, tout va aller très vite. Alors, il parle le 17 juin, définitivement, en Angleterre. Il y a Édouard Speer, qui est un officier de liaison, qui lui remet à Bordeaux une valise de billets de 100 000 francs. Et c'est une valise qu'il a grâce à Reynaud. Oui, c'est-à-dire que Reynaud fait en sorte de débloquer de l'argent des fonds noirs. C'est une caisse noire. Et il fait en sorte de faire remettre à de Gaulle cette valise pour lui donner au moins la possibilité de monter quelque chose. Une résistance, en tout cas, depuis l'Angleterre. Reynaud a démissionné. C'est Pétain qui prend la suite. Et le général de Gaulle sait pertinemment qu'il ne peut pas rester en France. Il ne peut pas cautionner la défaite. Et donc, il s'en va. Et il est seul. Et c'est ce qu'il dit, d'ailleurs. Il dit, je m'apparaissais à moi-même seul et démuni de tout comme un homme au bord d'un océan qu'il prétendrait franchir à la nage. Alors ça, il l'écrit dans ses mémoires. Il ne faut pas oublier que le général de Gaulle a aussi écrit sa propre épopée, sa propre histoire. Et qu'en tant qu'historien, on navigue entre à la fois les écrits laissés par le général lui-même qui participent à sa propre légende et puis les documents d'époque. En tout cas, on lui confie cet argent. Il part. Et là, seul, avec très très peu de personnes autour de lui, il va se lancer dans cette aventure de la France Libre. Comment voit-il la radio ? Il faut là aussi se replacer dans le contexte de l'époque. Les radios, il y avait très peu de radios, au fond. Voilà, c'était une chose rare. Est-ce qu'il a perçu l'outil que cela pouvait être dans le travail à la fois d'information mais aussi de propagande ? Il l'a perçu dès les années 30, pas forcément dans ce rapport avec un auditorat civil, entre guillemets, mais sur le terrain militaire. Dans son livre Vers l'armée de métiers, publié, si je ne m'abuse, en 1934, il parle déjà de la radiophonie et de l'utilité de cette technologie, la radio, entre les unités militaires pour toujours faire en sorte que le chef soit au contact de ses officiers et qu'il y ait une coordination entre les différentes troupes sur le terrain. Donc, c'est un homme non seulement qui pense l'armée moderne mais qui aussi connaît très bien les outils modernes et la technologie. Et puis, la radio, pour lui, c'est une évidence parce que, comme vous disiez, il y a peu de personnes qui possèdent un poste de radio en France. Je rappelle qu'il y avait 40 millions de Français à l'époque et que sur les 40 millions, il y a 6,5 millions de postes de radio. 5 millions officiellement déclarés. Il y a toujours les fameux non déclarés déjà à cette époque. Mais 6,5 millions, ça veut dire ce potentiel de foyer équipé. Et c'est vrai qu'on avait aussi une habitude d'écoute en commun. Donc, on se réunissait en famille, entre amis et c'est ce qui va se développer notamment. Mais surtout, il est isolé. Donc, il franchit le channel et il n'a plus de contact direct avec la population française, plus aucun moyen de s'exprimer. En France, les médias tombent sous soit le coup des Allemands ou sont aux mains du gouvernement de Vichy qui va se mettre en place. Donc, Radio Vichy, d'un côté, qui porte la parole du maréchal et de son gouvernement. Et de l'autre côté, Radio Paris, donc basée à Paris. Les Allemands font en sorte, en envahissant la zone, la première moitié du territoire français, font en sorte de garder pour eux les émetteurs les plus puissants. Parce que, bien sûr, Hitler et Goebbels connaissent pertinemment la force et la puissance de l'arme radiophonique. Ils l'ont déjà éprouvé en Allemagne. Ils ont fait en sorte de peser sur l'opinion publique grâce à la radio et ils entendent faire de même en France. De Gaulle se rend compte que les médias sont cadenassés sur le territoire français. Le seul moyen de garder le contact, c'est de pouvoir parler librement depuis l'Angleterre. Et donc, aussitôt, il demande à Winston Churchill déjà un, de pouvoir s'exprimer sur les antennes de la BBC pour parler et lancer un appel à la résistance aux Français. Et puis, assez rapidement, après son appel du 18 juin, il va demander à bénéficier d'un temps d'antenne. Est-ce qu'on sait, Aurélie Luneau, quand a lieu la rédaction de ce fameux texte du 18 juin ? Alors, en fait, le général de Gaulle commence à rédiger son appel du 18 juin le 17 juin au soir dans le petit appartement qui lui a été prêté à Londres. Et puis, il continue le lendemain, le 18, à travailler, raturer. Dans la légende, on parle d'un général de Gaulle fumant cigarette sur cigarette et raturant et reprenant ce texte-là. Au grand dame, certainement, d'Elisabeth de Miribel, on l'imagine, qui était jeune femme venue pour taper l'appel, qui d'ailleurs s'est fait aider parce qu'elle tapait que d'un doigt. Enfin, il y a pas mal d'histoires et de propos, de mémoires aussi laissées et reconstruites sur ce terrain-là. En tout cas, le général de Gaulle rature, prépare, jusqu'au dernier moment, il soigne ce texte-là, l'appel du 18 juin. Il se rend dans les studios de la BBC et il lance son appel. Mais on a longtemps pensé qu'il y avait eu un document que l'on a appelé d'ailleurs l'ébauche de l'appel et que l'on retrouve d'ailleurs dans les mémoires du général et dans lettres notes écarnées. Enfin voilà, dans tous ces documents qui ont été publiés dans des grandes collections, ces grandes collections bleues parues chez Plon. Et finalement, il y a dix ans, donc pour le 70e anniversaire de l'appel du 18 juin, pour de grandes célébrations là aussi, l'historien Jean-Louis Crémubriac a été sollicité pour analyser des films retrouvés à l'ECPAD. Donc l'ECPAD, c'est l'établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense, c'est donc ces archives audiovisuelles de l'armée. Et donc, de petits films ont été retrouvés et finalement, on s'est rendu compte que ces films-là, ils étaient quasiment identiques à cette ébauche du texte. Donc on a compris que ce que l'on appelait l'ébauche de l'appel du 18 juin n'était qu'une préparation pour ce tournage, pour des actualités filmées à l'époque et qui a été filmée au début du mois de juillet 1940 en Angleterre. Il y a des incertitudes sur ce moment, ce qui peut paraître incroyable parce que, comme je le disais dans mon introduction, c'est un mythe. On pense tout savoir mais même l'heure de diffusion, eh bien, on ne la connaît pas exactement. On ne sait pas s'il a parlé à 20 heures. On ne sait pas. Est-ce que c'était préenregistré ? Est-ce que c'était du direct ? Alors, quand moi, j'ai démarré mes travaux d'historienne, il y avait ce doute-là et c'est vrai qu'on parlait aussi d'un appel qui avait été enregistré, pas enregistré, conservé, pas conservé. Est-ce qu'il avait été diffusé à 18h15, à 20h15 ou à 22h ? Parce que c'était les trois créneaux qui existaient à l'époque sur les antennes de la BBC pour diffuser un programme en langue française. Finalement, j'ai pu croiser différents documents. Jean-Louis Crémubriac avait aussi travaillé sur ce terrain-là. Moi, j'ai repris les archives et j'ai croisé les archives anglaises, les témoignages laissés, les écoutes suisses, les archives aussi françaises puisqu'à l'époque, il y avait des services d'écoute en France. Et donc, tout cela a mis bout à bout. il est évident que le texte a été enregistré. Mais le disque n'a pas été conservé. C'est pour ça qu'on n'a pas la trace sonore. Mais De Gaulle est venu enregistrer son texte probablement vers 18h15 dans ce créneau-là qui existait. À 20h15, il y a la trace de l'annonce par un speaker du fait qu'à 22h, donc le speaker annonce qu'à 22h, un général français allait prendre la parole sur les antennes de la BBC. On l'annonce, en fait, à 20h15 et à 22h, le texte du général De Gaulle a été donné à entendre. Et ensuite, il y a aussi trace dans les archives britanniques de la rediffusion, en tout cas, de ce texte-là pendant 24h. Parce que le texte va être rediffusé. Il va être rediffusé. Alors, est-ce qu'il a été rediffusé avec le support de ce disque, donc de l'enregistrement, ou est-ce que le texte a été lu par des speakers ? Pourquoi pas aussi ? Parce qu'à l'antenne, on pouvait lire des textes. Là, il y a encore des incertitudes. À ce jour, on n'a pas trouvé de document qui nous permettent de dire sous quelle forme il a été redonné pendant 24h. Mais il a été, voilà, redonné. Et il n'y a pas de photos. Il n'y a pas de photos. Souvent, on pense à cette photo mythique du général de Gaulle qui est en tenue militaire avec la Croix de Lorraine. D'ailleurs, et là, typiquement, si on voit la Croix de Lorraine sur l'uniforme du général de Gaulle, c'est une photo qui date de 1941, la mythique, printemps 41. Il n'a pas été pris en photo ce jour-là. Mais voilà, il y a, tout cela nourrit la légende. Et bon, est-ce qu'il faut s'en offusquer quand on est historien ? Je crois qu'on en prend notre part. On écrit l'histoire telle qu'elle a été, en tout cas, renseignée, telle qu'on peut l'écrire aujourd'hui, avec nos documents, nos archives et ce que nous en disons en tant qu'historien. Et puis, quand on voit que dans la mémoire collective, dans la reconstruction, dans le symbole, dans la légende, eh bien, il y a cette photo systématiquement associée au 18 juin. il y a le mythe que le texte sonore a été enregistré parce qu'on donne souvent à entendre son appel du 22 juin qui, lui, est resté dans les archives sonores françaises et britanniques. Donc, c'est souvent celui qu'on réactive. Et bien évidemment, pour l'opinion publique, l'appel du 18 juin existe en son. Mais non, on ne l'a pas, on l'a uniquement en version papier. Et même en version papier, d'ailleurs, il y a deux versions. Alors, on va revenir sur la version papier, mais peut-être sur un plan politique, ce n'est pas dangereux pour l'Angleterre de le laisser parler à un général comme ça ? Oui. Il connaissait Churchill, il l'avait rencontré à plusieurs reprises. Oui, oui, voilà. Avec Churchill, il s'était rencontré au mois de juin à plusieurs reprises. Donc, la première fois, c'était le 9 juin 1940 où De Gaulle fait le voyage en Angleterre, rencontre Churchill et il le rencontre pour lui demander la possibilité de bénéficier de quelques avions, de troupes pour continuer la guerre. Et Churchill, ce 9 juin 1940, apprécie ce général De Gaulle à l'esprit offensif. Et de son côté, De Gaulle apprécie la figure et le personnage de Winston Churchill qu'il ressent comme un lutteur, un guide, un chef. Donc, les deux sentent que ce sont déjà deux géants. et ils se reconnaissent quelque part. Et puis, ils vont se revoir le 13 mai 1940. Non, pas le 13 mai. Ils se revoient en juin. Donc, le 9 juin 1940, ils se voient à Londres. Le 13 juin 1940, c'est Churchill qui vient en France. Donc là, à nouveau, ils ont l'occasion de se revoir. Et puis, ensuite, c'est les allers-retours de De Gaulle à Londres, c'est-à-dire le 16 juin, quand il va demander la possibilité aux Anglais de constituer une entité franco-anglaise, une sorte de coalition pour continuer la guerre face aux Allemands et surtout, continuer soit depuis l'Angleterre, soit depuis l'Afrique du Nord. Alors, le texte va immédiatement avoir un... ça va être un outil de propagande. On peut utiliser le mot. Vous avez, tel un entomologiste, décortiqué même les erreurs de typographie qu'il y a pu y avoir sur les différentes reproductions papiers, donc qu'on imagine sur du simple A4, mais aussi pour des posters qui vont être diffusés. Oui, alors ça, c'est... Il y a là aussi deux choses qui sont parfois même mélangées ou confondues, c'est-à-dire il y a le texte de l'appel tel qu'on le connaît, donc le texte écrit, gardé, donc celui que le général de Gaulle propose, on imagine, à une censure, parce que finalement ce qui est passé sur les ondes, les deux premières phrases ont été atténuées, dulcorées, il a dû calmer un petit peu sa critique vis-à-vis du gouvernement français et il ne faut pas oublier que ce 18 juin 1940, comme vous le disiez, les Anglais craignaient quand même de donner la parole à ce général Félon, c'est-à-dire que Churchill sentait qu'il fallait que ce général rebelle prenne la parole, mais le cabinet britannique n'avait qu'une crainte, c'est que en donnant la parole à de Gaulle qui était sorti de la légalité, c'était rompre aussi la diplomatie en cours avec Pétain et avec le gouvernement français qui était à ce moment-là réfugié à Bordeaux. Ils espéraient encore pouvoir obtenir le fait que la France ne signe pas d'armistice, elle n'était pas censée signer sans l'accord de l'Angleterre. C'est ce qu'elle fera finalement le 22 juin 1940 à Rotonde. Mais il y avait aussi la crainte que la marine française tombe aux mains des Allemands et là c'était la plus grande peur pour les Britanniques. Donc il y a tout un jeu diplomatique à ce moment-là. Quand le général de Gaulle le 18 juin prend la parole, on espère encore négocier avec le gouvernement français. Donc de Gaulle prend la parole le 18 et puis finalement il annonce qu'il reviendra le lendemain. Il n'est pas autorisé à reprendre la parole le 19, il ne reviendra que le 22 juste après la signature de l'armistice. Mais il y a aussi le texte de l'appel, ce fameux texte de l'appel tel qu'on le connaît dans les affiches. L'affiche en fait, ce n'est pas le texte en lui-même, c'est un texte qui a été retravaillé, qui apparaît au début du mois d'août 1940. Il est placardé sur les murs des grandes villes anglaises et il est reproduit dans le Times le 5 août 1940. Ce texte-là, qui commence par la phrase emblématique, la France a perdu une bataille mais la France n'a pas perdu la guerre. Cette phrase, elle est uniquement dans ce texte de l'affiche et elle n'est pas dans le texte de l'appel. Et là aussi, il y a souvent confusion dans les mémoires, dans l'opinion, mais les historiens sont là pour remettre un petit peu cette vérité historique en place. Et donc, c'est cette affiche-là qui a, comme vous disiez, le travail d'entomologiste. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. En fait, je rends à César ce qui appartient à César. C'est vraiment Vincent Giraudier qui est historien au musée des Invalides et responsable de l'Aile de Gaulle et puis aussi tout le travail fait par l'Ordre de la Libération. Je pense notamment à l'historien Vladimir Trouple. Donc, tous les deux ont pu me renseigner sur ces erreurs typographiques dans les différentes affiches qui reproduisaient l'essence de l'appel. Donc, c'est vraiment l'affiche de l'appel. Et là aussi, il y a toute une histoire. C'est un roman, finalement. C'est un roman historique. Il y a toute une histoire autour de ces erreurs qui ont été faites et les corrections et qu'est-ce qui a été affiché dans les bureaux de la France libre ? Parce que cette affiche-là était vraiment emblématique. C'était le pendant de l'appel du 18 juin. Et durant toutes ces années de guerre de 1940 à 1944, dans les bureaux de la France libre, dans les antennes chez les alliés, il y avait ce texte qui montrait que la résistance était en place et qu'un autre gouvernement, en tout cas français, se préparait à assurer la libération du pays. Est-ce qu'on sait qui a entendu l'appel du 18 juin ? Vous parliez de 6 millions et demi de postes tout à l'heure ? Alors, 6 millions et demi de postes, il ne faut pas oublier qu'à l'époque aussi, il y a l'exode et que 8 millions de Français sont sur les routes. Donc, pas forcément en capacité d'écouter chez eux un appel. Certains saisissent l'appel ou peut-être le texte du 22 dans l'arrière-cour peut-être d'une auberge ou dans un hôtel ou dans un restaurant. Mais ce qui est assez troublant, c'est qu'il y a beaucoup de témoignages qui ont été laissés après coup, après guerre, dans des livres qui ont été écrits pour laisser trace. Mais je pense qu'il y a ces témoignages et puis la réalité me fait dire qu'une minorité de personnes a dû entendre l'appel de 18 juin. Ensuite, il a été redonné dans la presse régionale ou dans la presse française, soit par morceaux, soit dans la totalité. Donc, on a pu aussi en prendre connaissance par la presse écrite et puis, le 22, le général de Gaulle reprend la parole et ensuite, il va régulièrement intervenir lui ou alors son porte-parole, Maurice Schumann. Je pense qu'il y a quand même là aussi une légende dans cette idée que beaucoup auraient entendu l'appel. Des témoignages ont été laissés, mais je préfère me baser sur ceux qui ont été donnés vraiment dans l'instant. C'est-à-dire que j'ai pu retrouver des journaux intimes écrits sur le moment ou le lendemain, par exemple, quand un témoin laisse mercredi 19 juin. hier, hier, j'ai entendu. Voilà. Là, je peux considérer que c'est un vrai témoignage. Les témoignages après coup, c'est plus délicat. J'essaie de retrouver dans votre livre le moment où vous évoquez la première lettre reçue de soutien de la France à Londres. Alors, la date exacte qu'on ne l'a pas, c'est à l'automne, l'automne 1940. Une première lettre... C'est vraiment tardif. C'est vraiment tardif. Après, il ne faut pas oublier que le courrier mettait à peu près aller au mieux un mois et demi, sinon deux mois pour parvenir jusqu'aux Anglais. C'est-à-dire qu'à l'époque, on peut encore faire partir des courriers de la France libre en passant par l'Espagne. On peut encore faire partir des courriers à destination de l'Angleterre. Mais ce n'est pas aisé. Et jusqu'en novembre 1942, donc, des courriers vont arriver très régulièrement. Une centaine à préparer de courriers par mois dans les bureaux de la BBC, dans la section française. La première arrive à l'automne 1940. Et là, c'est un événement. C'est-à-dire que depuis l'appel du 18 juin, il y a des équipes qui ont été mises en place. Les Français parlent au français, Honneur et Patrie, là aussi, ce sont des noms emblématiques de ces émissions. Ce sont des programmes qui sont voulus par les Britanniques. Donc, le général de Gaulle va obtenir cinq minutes tous les jours. Honneur et Patrie, diffusé de 20h25 à 20h30, avec le porte-parole Maurice Schumann qui, lui, interviendra tous les jours. Il a failli ne pas parler, vous expliquez. Il a failli ne pas parler à cause de sa voix qu'il a dû retravailler. trop onperché et considéré comme trop féminin. Féminine, peut-être. En tout cas, de Gaulle voulait cet homme-là comme porte-parole et il l'impose. Et puis, il y a donc, après les cinq minutes de la France libre, la grande messe du soir, les Français parlent au français. Et ce sont vraiment deux équipes différentes. Oui. Alors que la perception des Français à l'époque et même peut-être encore aujourd'hui, c'est que la BBC, c'est le général de Gaulle. Voilà, la BBC, c'est de Gaulle. Eh bien non, la BBC, ce n'est pas de Gaulle. La BBC, ce sont les Anglais qui en tiennent les rênes, qui soumettent tous les programmes à une censure. Et d'ailleurs, le général, dans ses mémoires, dira qu'il n'avait jamais ou subi cette censure ou qu'aucun de ses textes n'était proposé à la censure. C'est faux, bien sûr, qu'il subissait cette censure et que c'était suffisamment en pesant pour lui pour qu'il fasse en sorte aussi de développer d'autres antennes à sa cause comme Radio Brazzaville notamment, mais qui sera équipée d'un émetteur suffisamment puissant pour couvrir tout le territoire français qu'à partir du printemps 1943. D'ailleurs, symboliquement, c'était à partir du 18 juin 1943. Mais donc, les Anglais décident quand même de mettre en place un programme français pour les Français parce qu'ils savent que les médias sont cadenassés en France et qu'il faut impérativement parler aux Français, s'adresser à eux. Au début, dans l'idée de leur redonner de l'espoir, de les maintenir dans une possible attente quand même déjà d'une information libre, donc les informer, leur redonner l'espoir, et puis ensuite, potentiellement, en faire des auxiliaires des troupes alliées le jour J. Donc, c'est les garder dans un état d'esprit de résistance. Mais alors que cette radio devait être une radio, une arme de guerre par les mots, elle est devenue aussi par l'action et là, c'est le général de Gaulle qui très vite va se rendre compte que dans la population française, il y a un creuset de résistance civile et ce potentiel-là, il va l'activer et c'est lui qui va initier les premiers appels, les premiers mots d'ordre, de lancer aux Français, soit de faire de vide dans les rues de Florence le 1er janvier 1940 et puis ensuite, on les appelle à descendre dans les rues les 1er mai, les 14 juillet, les 11 novembre et donc, c'est le général de Gaulle qui initie ce mouvement et puis ensuite, les Britanniques vont l'accepter et utiliser les ondes de la BBC, les Français parlent au français, honneurs et patrie pour diffuser ces appels ponctuels et ça permettra de maintenir cette population aussi dans un état d'esprit. En tout cas, une partie de cette population était de cœur et a développé des actions de résistance civile grâce à ces appels-là. En tout cas, la première lettre, elle arrive à l'automne 40. C'est un événement, c'est-à-dire que jusque-là, ces équipes qui parlent au français, qui s'adressent à eux, même s'il y avait le brouillage, on parvenait quand même à écouter plus ou moins bien ces émissions-là, mais jusque-là, ils parlaient dans le vide, ils n'avaient aucun retour. Et quand la première lettre arrive, on les écoute. Et ensuite, quand les lettres arrivent en masse, c'est-à-dire une centaine par mois, ces lettres-là vont être décortiquées par des services d'études. Parce que ces lettres-là, ce sont des morceaux exceptionnels de vie au quotidien de ces français. Et non seulement, ils parlent de leur quotidien, de ce qu'ils subissent, mais ils donnent aussi des éléments d'information. Donc, ils renseignent. Certains envoient des rapports, quasiment. Donc, on essaie de jouer sa partition. On ne peut pas tous entrer, on imagine bien, ces français ne peuvent pas tous entrer dans des réseaux de résistance, des mouvements. Parfois, ils n'en ont pas la possibilité, le contact, ou pas forcément non plus l'envie, parce qu'ils mettent en danger leur famille. mais on sent qu'il y a quand même un potentiel de français qui souhaitent agir et qui demandent aux ondes françaises de leur dire comment agir. Et donc, il y aura ce feedback-là, ce lien qui va se mettre en place au-dessus du channel entre la radio de Londres et la population occupée. Et le retour, dans ces lettres-là, les français disent ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas. Alors, ce qui m'a étonné dans votre ouvrage, c'est de voir qu'il y a quasiment une instrumentalisation, mais pas dans le sens négatif du terme, dans le sens propre du terme, c'est-à-dire qu'on fait du 18 juin un instrument et dès le 18 juin 1941, on célèbre l'appel de l'année précédente. Oui, donc le 18 juin devient un jour que l'on célèbre en 41. En 42, une grande célébration mythique à l'Alberto, cette grande salle de spectacle à Londres, avec, dit-on, dans la mémoire de ceux qui étaient l'un des plus beaux discours du général de Gaulle et d'ailleurs, il va commencer par une phrase célèbre qui est cette phrase qui, je la retrouve parce qu'elle est vraiment magnifique, voilà, c'est la phrase empruntée à Nicolas de Chamfort qui est poète et moraliste du 18e siècle et de Gaulle commence par « Les raisonnables ont duré, les passionnés ont vécu ». Et à chaque fois, pour le général de Gaulle, c'est une manière, certes, de faire entrer l'appel du 18 juin dans la légende, il y participe, mais c'est aussi de saluer les compagnons, ceux qui ont été à ses côtés depuis le début, ceux qui le rejoignent et systématiquement aussi dans ces célébrations, on sent qu'il y a le pendant, c'est-à-dire que l'appel du 18 juin, c'est le pendant du discours du maréchal Pétain du 17 juin. Donc on en profite aussi pour lancer les pics, pour dénoncer la position du gouvernement de Vichy, mais surtout de saluer cette formidable résistance. Alors peut-être, parce qu'on arrive au terme de cette émission, une dernière question, c'est que c'est étonnant de voir qu'au fond, ils recherchent un soutien populaire, mais après la guerre, la fête du 18 juin, la célébration, plutôt du 18 juin, il ne souhaitera pas en faire une fête populaire ni une fête nationale, mais on va dire une fête militaire ? Pas non plus une fête militaire, parce qu'en 1945, ce sera reproché. Moi j'ai décortiqué la presse de l'époque, j'ai essayé d'analyser un petit peu comme ça jusqu'à aujourd'hui. De quelle façon est-ce que cet appel du 18 juin a traversé les décennies, les générations ? Qu'est-ce qu'on en a fait jusqu'à aujourd'hui ? De quelle façon il est même réactivé aujourd'hui ? Et il porte toujours la symbolique du refus. C'est le discours du non de ceux qui s'opposent et c'est une façon d'entrer en guerre contre une situation que l'on veut dénoncer. Pour la libéralisation du cannabis, ou bien la protection des abeilles ? Exactement, c'est-à-dire la libération du cannabis en 1976 et puis ensuite c'est réactivé dans les années 90 et jusqu'à aujourd'hui. Et puis à partir de 2016, l'abeille du 18 juin qui permet aux apiculteurs aujourd'hui de mener la guerre contre les intrants chimiques et on utilise l'appel du 18 juin. Ils en ont même fait une version radiophonique qui est le copier-coller de l'appel d'origine, si ce n'est qu'on a changé bien sûr les mots et que la guerre n'est pas la même, c'est la guerre dans cette terre de l'anthropocène. Mais en tout cas, le général de Gaulle n'entend pas en faire un moment non plus de gloire militaire. C'est ce jour de l'appel du 18 juin alors que dans son entourage ou des proches laissent entendre qu'on pourrait en faire un jour férié, qu'on pourrait l'ancrer même plus symboliquement dans une deuxième fête patriotique nationale à la manière du 14 juillet. Et lui ne le veut pas. Le 14 juillet a sa place et le 18 juin n'est pas un 14 juillet. Le 18 juin, c'est vraiment la commémoration de cette résistance qui s'est montée, qui s'est mise en place. Pour lui, c'est l'occasion de saluer tous les compagnons, tous les résistants de la Deuxième Guerre mondiale et ça doit rester transgénérationnel, ça doit rester apolitique et pas être forcément une fête militaire. Même si on sent bien qu'il y a un défilé, qu'il y a ce déploiement aussi des forces, mais c'est d'abord saluer cet acte de résistance et tous ceux qui l'ont rejoint et qui ont permis la libération du pays. Donc, voilà, il l'a souhaité aussi dans la sobriété et dans l'intimité. La sobriété, il n'a pas voulu se mêler systématiquement quand lui n'était pas au pouvoir. Il n'a pas souhaité être aux côtés des présidents de la République qui venaient à un moment dans cette journée remplir leur rôle. Donc, c'est vraiment ce distinguo-là. Ce jour ne lui appartient plus. C'est un jour qui appartient à la nation. Mais on célèbre la résistance, on célèbre les compagnons et dans la sobriété et l'intimité, il se rend systématiquement au Mont-Valérien et c'est le moment qu'il préfère parce que c'est ce moment où dans la clairière, enfin dans cet espace-là, il est avec les compagnons, il n'y a pas de discours. Donc, là aussi, c'est symbolique, c'est qu'il n'y a pas un discours officiel. On n'est pas en politique, on est dans la mémoire d'un jour qui appartient à la population tout entière. Et c'est pour cette raison, Aurélie Luneau, que cette émission s'appelle Nos Mémoires. L'appel du 18 juin, c'est le titre de votre livre paru chez Flammarion à l'heure de la défaite. Un homme dit non. Il me reste à vous remercier, chers auditeurs, pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous très bientôt avec la même invitée, Aurélie Luneau, afin d'évoquer un autre grand texte, on va même dire quatre grands textes, ceux de 14, de Maurice Genevoix. A très bientôt. Restez fidèles à Storia Voce. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada